Allons-nous, Lean, Sakake, Siwaf, Jessy, Nescas vs Matelurio, Tamagina, Donne, Blitzen Une affiche de rêve au niveau du jeu vidéo de professionnels de counter-strike de global offensive de Riot de Valant Des joueurs salariés qui perçoivent l'argent de l'Ursaf et de l'Etat Allez c'est parti Ah Toujours à l'Ouest nous, on fait que jouer des retakes Ça continue On aimerait bien la salsa Mais bon, là regarde, tu vois déjà que Ah oui, on peut flank, en face ils n'ont pas de cypher, ils n'ont rien du tout Nescas qui peut se prendre un petit timing sur Machina Vu que Machina n'a pas les yeux ouverts, ça va être compliqué Là on est vu, je ne comprends pas pourquoi on joue retake C'est depuis 2012 on joue retake à peu près Et ça ne marche jamais Triste nouvelle les amis Blitzen qui fait le kill sur la shower Et Blitzen qui fera deux kills sur la shower Sakake désormais qui est isolé Mais Jessie tout seul en espèce de tourelle qui fait le taf Dawn qui arrivera sur son 1v1 Mais sauf que Jessie a gagné énormément de temps, il est parti se cacher intelligemment Un lusco, un lusco On a Machina en... Ah oui j'avoue, je n'avais pas vu les rôles Machina en smoker Et c'est Yota qui lâche la sentinelle Qui va jouer fade Et c'est Blitzen la sentinelle désormais Matelian sur son dueliste, ça il a l'habitude Matelian il joue Jet Raise Dawn en flasher Ouais il n'y a que Matelian et Dawn Qui ont les mêmes rôles Tous les autres ils ont changé Non Blitzen et sentinelle Blitzen et main sentinelle Putain technical pause frérot, j'aurais pu finir ma rank-aid Oh je suis dégoûté Blitzen sans omen ça fait bizarre Blitzen sous omen ça fait bizarre Je ne sais pas c'est quoi le pire Ah les gars venez on quitte Non on va faire la rank-aid Je pense qu'il y a du divertissement plus intéressant Tapez 1 pour la rank-aid Tapez 2 pour le match professionnel de jeu vidéo Vous êtes des bâtards Oh que dieu bénisse le chat Que dieu vous bénisse Que dieu vous bénisse les amis Que dieu vous bénisse Oh putain frère Je vous aime trop frère C'est trop Qu'est-ce qu'on tape des barres frère Ok Technical pause Je pense que c'est la dernière fois Qu'on va voir Bind hein les gars Je vous le dis hein Je pense qu'on aurait dû aller sur Bind Toute 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 la saison frère On avait plus de chances de gagner là-dessus Vu que personne ne la prac Vu que nous on prac pas non plus Je ne sais pas ce que vous en pensez Genre Tu vois c'est comme Les équations Genre moins 2 moins 2 Bah ça annule quoi Si tu joues Bind T'es pas trop mal Ouais Moins 4 du coup Ouais bah c'est C'est ce que je te dis Regarde On est en 3-12 nous Nous on est en 3-12 frère Lotus c'est de la merde Elle a été jouée ? Non Mais elle est pas officielle encore Enfin elle est pas Elle est pas incorporée au map pool Je crois c'est au split 2 Qu'elle sera entre guillemets Bannissable Qu'elle sera vraiment dans le Dans la sélection des maps Au niveau des règlements Genre là Riot Il laisse Bind Et c'est quoi la map l'autre ? Je sais plus Et split Split est toujours pas là encore par exemple C'est à partir de Je crois c'est à partir du deuxième split Ou des play-offs Je crois c'est à partir des play-offs du split 1 en fait Au play-off des split 1 Il y aura Lotus Et il y aura split les gars Breeze Ouais c'est Breeze Pour le moment Genre le map ou l'officiel C'est celui-ci Sachez-le D'ailleurs j'attends énormément les VCT les gars Je vous le dis La semaine prochaine Il y a les VCT qui commencent Avec K-Corp Vitality En représentant francophone Et normalement il devrait y avoir Justement Lotus Donc on va voir des nouvelles cartes Des nouvelles compos Franchement les VCT moi ça m'excite Je vous le dis On a une grosse 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 Un gros piège tendu Sakake qui va donner l'information Qu'il y en a deux Il a l'info Et derrière toute l'attaque Est en train de se regrouper Au niveau du A On n'a pas été capable de casser le drone Derrière on va follow La petite Sky De Sea Wolf Voilà Et Blitzen tout seul Et là on a full TP Blitzen qui vient de donner l'information Qu'il y en a un dans les showers Oh la 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 Lynn Lynn qui se fera tuer Par la tourelle de Blitzen Et Blitzen qui est caché dans la smoke Depuis 45 minutes à peu près Blitzen Ah bah Blitzen est mort Il était où Blitzen Pour la Il a été check Il a finalement été check Derrière le VP C'est incroyable Kakorp qui vont se faire soulever Par Zeta J'ai hâte Non il joue Kakorp il joue Putain comment il s'appelle Il joue Merde FPX Il joue FPX Il joue FPX frérot Les chinois Il joue FPX Il joue pas Zeta Peut-être après dans l'arbre Mais bon déjà Faut taper FPX Faut pas sous-estimer Frère Parce que vous savez Moi je trouve les Asiatiques C'est pas un style de jeu Que j'apprécie Personnellement A regarder et tout Mais ils sont très 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 explosifs Très skillés Vraiment les Asiatiques Que ce soit Les Japonais Que ce soit Les Indonésiens Que ce soit Les Vietnamiens Vraiment il y avait beaucoup d'équipes Au VCT à chaque fois Et les Asiatiques Ils surprenaient énormément Ils sortaient des compos Vas-y mon frère Il y a les Coréens aussi Qui étaient chauds Pour le coup Je vous jure Donnez pas la victoire A Kakorp trop facilement Et Vitality Ça tape quoi les gars Vitality J'ai oublié Vitality le matchup Il y en a qui vont kiffer Vitality Moi je suis un peu déçu Qu'il n'y ait pas de représentant français Quand même On a la formation Voilà on le trappe On lui prend Voilà J'aime bien là Quand on défonce comme ça Mon ami Nescas A coup de A coup de trap Plus de boom bot Machina qui fera un kill Deux kills Super spray de la part de Machina 5v2 Pour Ritek On envoie une petite balise On a Jessie Mais Jessie est en train de se régaler Petite séance d'IM map Pour Jessie Et le revenge Sera finalement fait On va donner très certainement L'ulti à Killjoy Voilà On est bien côté blizenne Le bonus qui passera pas Pour Valiant Mais c'est un bon bonus C'est un bon planté Plus 3 armes 3 armes de tombée C'est pas mal Tous les francophones Sont derrière Kakor Bah je pense que moi Je vais suivre quand même Vitality tu vois Parce que Vitality C'est une écurie française Tu vois C'est notre représentant A l'international Dans tous les cas Faudra donner du respect Et de l'amour à Vitality Mais c'est vrai que Il n'y aura pas cette saveur De drapeau bleu blanc rouge Tu vois Et surtout Kakor Ce qui est bien C'est qu'il y a Scream Il y a Nabil aussi Tu vois Il y a les deux Et ils sont belges Donc il y a la communauté belge Qui va suivre Tu vois Il y a les canadiens Qui peuvent se sentir représentés Les francophones Tu vois Ou en mode Il y a des français Plus des belges Et c'est une bonne chose Je trouve moi C'est vraiment un gros représentant Là pour le coup Casser avec Tous les francophones Entre guillemets Il manquerait un petit suisse Tu vois Il manquerait un petit suisse Il y a Kellogg's avec Hérétix Je suis totalement d'accord Putain c'est vrai Je l'ai oublié Kellogg's C'est vrai Il sortait de bootcamp C'est vrai C'est vrai Il y a Hérétix Avec Mixwell Ils ont une petite équipe sympa Avec Boo C'est Boo non C'est ça Après il y a Giant aussi Ils sont chauds avec Fitinho Je vous jure Que les gars Il y a vraiment Un gros niveau Là toutes les équipes Des VCT Se sont renforcées Qu'est-ce que j'aimerais Avoir des watch parties VCT Eh Riot Si tu regardes ça Mon frère Fais péter Les watch parties VCT Qu'on rigole Avec la commu Parce que franchement Ce serait incroyable De faire des analyses De game de haut niveau Don qui fera un petit kill Sur Lynn Qui s'est fait un petit peu bait Et Don qui tout de suite Va doguer la longue Sur Blitzend Oh la la dommage Si Wolf qui a pris un petit timing On sait qu'il est au niveau du elbow Matelion qui va bait Au niveau du téléporteur Mais il sera attendu par Nescas Attention On est en 4 V3 Et voilà On a l'info désormais Qu'il est elbow Et Machina Qui l'a contre Qui l'a contre-temps en plus C'est super Matelion faut juste pas qu'il Voilà Juste joue la patience Matelion c'est très bien Et on est pas trop mal Je le sens bien ce match Ça peut Ça peut Franchement C'est un choix C'est un choix Comment dire Je vais pas dire malin Mais c'est un choix intéressant Tu vois C'est un choix intéressant De la part de 3D Max D'aller sur des maps Que personne n'a joué C'est Quand t'es une équipe Qui travaille pas Et qui prac pas Bah autant aller jouer Contre des équipes Qui prac Pas sur des maps Qui veulent pas Prac C'est compris Ce que j'ai dit ou pas Est-ce que c'est clair Ce que je suis en train de dire Ou pas du tout Of course C'est ce que je me disais Tu vois C'est Je pense que depuis le début de saison Fallait aller zoomba Sur les maps Les maps de sauvage Tu vas sur bind Tu vas sur breeze Personne les prac Parce qu'elles sont enlevées Et toi t'arrives Tu joues ta carte De frérot On vient en claquer de chaussettes Et on essaie de faire des braquages Où Matelian très intelligent Qui lâche sa zone Qui aura mis des gros dégâts Pendant ce temps là Aline qui s'est fait éclater Par le boom bot Et ça va utiliser Absolument tout le heal De notre ami Seawoff Désormais Et on va lancer l'exec Attention Nesca S'il est déjà infiltré dans la lampe On est attendu Un machinac Qui est plutôt solide Aujourd'hui sur cette game là Hop On va pouvoir en plus Récupérer La ligne Lille qui prend encore une fois De l'espace Mais qui est totalement oublié Oh la 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 Machinac Il va être obligé de push Et il va se faire avoir Yota très solide Avec Matelian Sur le QBP On sait qu'il y a des mecs Au niveau du banc désormais On sait qu'il y a des mecs Au niveau de la lampe Ça va être encore une fois La bagarre On est en train de se rentrer dedans 4v3 Matelian qui fait le kill Yota qui en fera un autre Et Jesse Qui va nous faire une bonne line-up De gros joueurs puants Pour pouvoir mettre la moitié Ça devrait pas Ça devrait pas Ça devrait pas avoir de problème Merci Voilà Et Yota en plus Qui survit 3 armes de save On est pas trop mal On a beaucoup d'ultimates Désormais On a Dawn Qui pourra récupérer De l'information En milieu de rune Avec sa sky On a Blitzen Qui peut utiliser Toujours son setup retake Au niveau du B Avec bien évidemment La classique L'ultimate au niveau du elbow Pour retake tout le BPB On a Yota également Qui peut Entre guillemets Temporiser Sur une phase de rush On est pas trop mal Franchement on est pas trop mal 3 rounds d'armée à la suite Et Bah voilà C'est la Zumba Contre la Zumba Donc clairement Là maintenant C'est les plus grosses individualités Qui vont se montrer On a plutôt C'était Otero Très honnêtement Je dirais que ça dépend Vraiment des compositions Parce qu'il y avait vraiment Des métas Où t'avais Viper Qui était très fort dessus Voilà Nescas qui va Faire un kill Il se fera rival 4v4 Merci infiniment Fidos pour le sub Merci pour les subs les gars Sachez que si on atteint 1300 subs Bootcamp Line-up féminine 3D Max Les amis Avec vlog Et streaming Quotidien Présentation Défi Très bientôt 1300 subs On vous attend Si vous avez des primes C'est le moment Donc oui Je disais vraiment Que ça dépend vraiment Des Comment ça s'appelle Des compositions Voilà T'as vraiment eu Des métas Avec Killjoy Plus Viper Plus Sage Frérot Ou plus Raze Qui est un Comme tu vois Qui est un dueliste Ultra défensif Et tout Où la défense C'était compliqué Tu vois Il y a eu des métas Où t'avais Double initiateur Comme là c'est le cas Avec Sova Sova Sky Par exemple Il y a un an Avant l'arrivée de fail Et tout ça Don qui se fait isoler Il restera Là on bloque On bloque On bloque On bloque C'est pas trop mal Voilà On contre flash Côté Don On en fera un On va swinguer à deux C'est pas trop mal Yota utilisera Je pense un peu late Son ultimate Et désormais On est en 2v3 Totalement sourd On s'est Ohlala Blitzen En 1v1 Sakake qui a TP Il a pris la poudre Des scampettes Pour aller planter la bombe Merci finish Merci toutes les personnes Qui s'abonnent Sachez que c'est réel Ce que je vous dis Si on atteint Les 1300 subs Bootcamp avec les filles Découverte des filles Line up féminine Avec Du content Beaucoup de content Avec les filles Que je pense que Voilà j'ai envie de développer ça Et ça arrivera bien Bien évidemment avec les garçons Mais au niveau des Super clutch de la part de Sakake Avec les timings Les délais Les planning Les agendas un peu à respecter Au niveau des challengers français C'est compliqué De faire du bootcamp Du content Et ce genre de choses Alors qu'avec les filles Les échéances De date d'officiel Sont beaucoup plus loin Dans l'année C'est mars avril je crois Donc on peut préparer Petit bootcamp Petit stream Voilà des petites vidéos On découvre les filles Et ce genre de choses Ça peut être Ça peut être cool Ça peut être cool Pourquoi il bait pas ? Voilà il a décidé De mettre la moitié Pour après jouer son duel C'est un choix Tu sais les 1v1 Tu peux les jouer De 10 mid De manière différente Il n'y a pas forcément Trop d'erreur De la part de Blitzed Là je trouve Et on essaye encore une fois D'être très agressif Au niveau de ce mid Et on est encore une fois Puni Ça va faire 2 fois Et cette fois Est-ce qu'on va prendre La double peine ? Parce qu'on est en crossfire On attend On a très bien compris Qu'on était agressif Oui breach Il y a eu la méta Avec breach Et ce genre de choses Sauf qu'aujourd'hui Et c'est très défensif Mais aujourd'hui Faut pas cacher Que sur cette carte Sky est très 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 fort Ça libère énormément Des passes Voilà On attend On sait que vous êtes agressif Là Les joueurs Dawn 3D Max Il va falloir un petit peu Se calmer Et les laisser eux Planter leur jeu Et imposer leur rythme Là ça sert à rien D'être trop agressif C'est Voilà Et on se regroupe Et on exec Et merci au revoir Sky reste très fort En fait Sur cette Super travail De la part de Machina Qui a attendu L'explosion De la grenade Monsieur On te remercie Pour le sub Monsieur Oh moi je veux plus jouer Yuri mon frère J'ai plus envie de jouer Moi à niveau professionnel J'ai plus le temps De vouloir sacrifier L'envie de me sacrifier De 10 heures 12 heures par jour C'est vraiment Avoir un niveau professionnel Et tout Faut une rigueur de travail Une certaine discipline Et tout Que j'ai toujours eu Que j'ai toujours eu Que j'ai encore aujourd'hui Mais que j'applique Sur les vidéos YouTube Que j'applique dans mes streams Quotidien et tout Il n'y a pas un jour Je ne pars pas en vacances Je suis là tous les jours Je stream 6-7 heures Il y a 5 ou 6 vidéos Qui sortent par semaine Sur mes deux chaînes Il y a des TikTok Je fais cette rigueur là Tu vois Mais là où tu dépends Des coéquipiers Du collectif Et plein de trucs comme ça Gérer une carrière C'est différent en fait C'est vraiment différent C'est du sacrifice différent T'as une pression du résultat C'est vraiment compliqué On exec Direct Oh là là Oh là là Il n'a pas été vu Et Yota Il va reprendre Qu'il fera un kill en plus Oh là là Super travail de Yota Franchement Super travail de Yota Je ne sais pas comment Il a réussi à survivre autant On est très décousus Côté Valiant On a réussi à infiltrer le elbow C'est le bordel Là on a une belle Belle game de bagarre Voilà Et Jesse Ouh Matelion qui fait un énorme kill Là sur Dessy Très important ce kill 4v3 Attention à la glissade Don Qui fera le kill encore une fois Oh là 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 Et on ira heal On a planté la bombe On a les informations On est en train de heal Tous les adversaires On se heal pour du heal Des deux côtés On a un 2v4 Un v4 Désormais Pour Seawoff Oh il vient de flasher Donc normalement Blizzard Voilà il a l'information On est en train de dog la lampe Plus un bordel Il y a Il y a en plus la tourelle On a toutes les infos Dommage Et Yota qui vient de mettre Une grosse décale de balle Préshot sur Seawoff 4v4 on revient Faut juste les attendre Patiemment C'est assez décousu Ce que propose Valiant Depuis tout à l'heure On voit que la préparation De la carte On est sur des vieilles métas Vieilles exécutions Désorganisées Là regardez Il n'y a personne Qui suit Lean En réalité Les mecs n'ont pas voulu Cross la smoke long Ni la smoke au niveau Au niveau de la Ouka Et surtout Et surtout Et surtout Il y a eu deux kills Très importants De la part de Dawn Et de Matelian Je pense Qui auraient pu partir En faveur de Valiant Donc il faut vraiment Je trouve Côté 3d max Redescendre un petit peu En euphorie En rythme En agressivité Est-ce qu'on reprend Un peu trop les zones A mon goût Ouais c'est que De toute façon Bind c'est ça C'est pour ça que les maps Sont rework Bind et Breeze Ont été retirés C'est parce que C'est des maps Où l'aspect L'aspect technique Des cartes Et Est mis un petit peu Sur le côté Par rapport à une Une map En fait il y a une méta En fait Sur Breeze Sur 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 Bind Il y a une méta Il y a des compos Il y a des compos clés Et t'es obligé d'aller là dessus Parce que c'est ce qui est fort Et tu répètes Et tu répètes Et tu répètes Et tu répètes Alors que sur Ascent Par exemple Tu peux très bien avoir de l'Astra Tu peux très bien avoir du Omen Tu peux très bien avoir du Bridge Tu peux très bien avoir du Sova Tu peux très bien avoir de la Fade Tu peux très bien jouer Full exec Full control Être très fort agressif Avoir un sniper Pas de sniper Je pense que c'est ce que cherche Riot à faire C'est mon interprétation des choses A équilibrer les maps De manière à pouvoir Trouver des méta différentes En fonction des ADN D'une équipe à une autre Si tu regardes une Ascent Tu vas regarder des NA Jouer Ascent Qui sont très forts dessus Ils ont un style de jeu Tu vas regarder des Européens Jouer Ascent Tu vas voir que c'est un autre style de jeu Alors que sur Bind Et bien clairement non Il y a une méta Et tout le monde utilise cette méta Parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace Point à la ligne C'est redondant C'est répétitif C'est pas ouf D'ailleurs Asisbox C'est une map comme ça Et je déplore encore une fois La map Asisbox A l'heure actuelle Parce que c'est tout le temps Les mêmes compos C'est tout le temps le même cheminement Exeka 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 C'est assez répétitif A mon goût Sur Aven par exemple Tu peux avoir pareil Un peu de tout Je trouve Après c'est mon ressenti à moi Peut-être que vous Vous avez pas celui là Je sais pas ce que je cherche A faire à Riot Moi c'est mon interprétation Pourquoi ils ont dégagé Ces deux cartes C'est parce que Même Breeze T'as rien T'as rien sur Breeze T'as rien sur Breeze en fait T'as 80% des agents Qui servent à rien sur la map Astra ne sert à rien Brimstone ne sert à rien Omen ne sert à rien Sur la map T'es obligé de prendre Viper Par exemple Au niveau des duelistes Phoenix ne sert à rien Sur la map Ouais Néon Jet Allez à la limite Mais bon Reyna pas ouf Mais voilà Raze inutile sur la map Si tu prends les initiateurs Breach ne sert à rien Sur la map Si tu prends Qu'est-ce qu'il y a Comme agent Les sentinelles Ouais t'avais full chamber Parce que c'était la meta A la WAP Mais à voir si Cypher Killjoy ne sert à rien Le confinement ne sert à rien Par exemple Killjoy c'est nul Parce que les maps sont Trop larges Trop longues et tout Sauva oui Sauva c'est très bien dessus Sauva Sky Mais Sky tu l'utilises En dueliste quoi Yoru peut-être un peu On a pris le BBB On est 5v4 On va planter la bombe On a bloqué le CT On a déjà Blitzen Au niveau du elbow Oh la 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 Super dangereux Ce que vient de proposer Blitzen Et ça ne passera pas Ça ne sera pas capitalisé On va aller écho Côté 3dbox Un pick ban Serait intéressant Sur Valorant Pour ajouter un aspect tactique Je ne sais pas Parce que Aujourd'hui Tu as quand même Une alternative à tout Tu veux Tu veux ban Tu veux ban qui ? Aujourd'hui C'est qui pour vous L'agent le plus overcheaté Maintenant sur Valorant Et qu'il faut ban On va voir si on a Si on est sur la même Longueur d'onde Je ne changerai pas Moi personnellement De mon agent en tête Non jamais Sky les gars Jamais Sky Ok Il y en a qui l'ont trouvé Ce que moi j'ai en tête En tout cas Pour moi l'agent Voilà Bien joué Aven C'est Aven qui a les 2 bonnes réponses Pour moi les 2 agents Qui sont vraiment un peu overcheatés A l'heure actuelle C'est Jet Qui permet Beaucoup trop de dingueries Et Killjoy En défense Vraiment Killjoy Aujourd'hui C'est une infamie frère Personne ne peut tuer son confinement C'est mollo C'est trap C'est machin La tourelle te tag T'es immobilisé par terre Tu te fais rafaler T'es mort après Enfin c'est une dinguerie Moi personnellement C'est Jet et ça Et après J'avoue que Raze J'avoue que Raze Un petit nerf de Raze Ne ferait pas de mal J'avoue qu'un petit nerf de Raze Ne ferait pas de mal Mais bon C'est le but de sa grenade C'est le but des explosifs Peut-être le boom bot Encore une fois Le délai de rééquipement de l'arme Peut-être le délai de rééquipement De l'arme de Raze Devrait être allongé Tu vois Le fait qu'elle double sa chel Le fait qu'elle récupère son arme Un peu plus tard Le fait qu'elle Mets son boom bot Qu'elle récupère son arme Encore une fois Un peu plus tard Par exemple Des trucs comme ça Mais en gros Pour moi Jet Aujourd'hui Tu prends Tu dash Tu smoke partout T'arrives à te sortir Des bourbiers Très facilement avec Jet T'as 2 3 4 filets de sécurité Qui sont un peu relous Et dans tous les cas Son dash Il a pris un nerf Mais pas oufissime Le classique Oui le classique J'avoue que le gunplay On n'en parle pas assez Mais grosso modo Moi c'est ça Alors qu'avant Donc comme je dis T'as une alternative à tout Si tu veux Ban une Raze à quelqu'un Il va prendre Jet Si tu veux lui ban Jet Il prendra Raze Si tu veux ban Fade Il prendra Sauvar C'est assez spécial Pour le piquer ban Je pense que pour le moment Ça sert à rien Il n'y a pas assez De pool d'agent De ouf Voilà Super travail de Blitz Vraiment bien Revenge Pour le coup Et Neskass Qui entend Toutes les rotations Et il se fera Surprendre Quelle triste coupe De la part de Neskass Je comprends pas pourquoi Sakake qui fait un kill Dawn Dawn qui est totalement Invisible Attention Attention Dawn est totalement invisible Oh mon dieu Qu'est-ce que je viens de voir On a l'info Le mec est blanc On sait qu'il doit aller Prendre la bombe Ça va être compliqué Pour Sakake Il est frappé Et super travail De la part de 3D Max encore une fois Grosse temporisation Ils veulent pas mettre en place De ban agents Ouais après Bah pour le moment Ils veulent pas Après on verra Quand le jeu Il aura 5 ans Et qu'il y aura 3 milliards d'agents Comme sur League of Legends Ou un truc comme ça Mais pour le moment Moi En tout cas sur les maps Vous voyez tout de suite Que Bind Bah c'est beaucoup de bagarres Beaucoup de bagarres Et encore une fois Beaucoup de bagarres Et c'est tout quoi Moi c'était une map Que j'appréciais Je pense que c'est très bien Pour le spectateur Il y avait pas mal De spectacles Pour les gens Tu peux très bien Faire un gros travail En attaque Tu peux faire un gros travail En défense Je comprends pas Pourquoi ils l'ont retiré Et en plus Comme j'ai dit L'idée des téléporteurs Et tout Je l'ai trouvé bien Bien intégré Moi au jeu On prend On keblo On essaye d'avoir Un petit drone Et on attrape Pour gagner encore Une fois du temps Regardez Regardez le travail Qui est fait Là de la part De 3D Max C'est vraiment Un gros travail Qui est fait De la part de 3D Et en plus En one way Matelian qui est là Franchement Regardez C'est Valiant Et totalement cadenassé Machina qui arrive Encore une fois A faire un kill Deux kills de Machina Quel round de Machina Et quel round de 3D Max Gros travail de défense Vraiment Utilisation des utilitaires Temporisation totale Ça a été renfermé Machina en plus Qui ne s'arrête plus Vraiment Renouvellement de smoke Les trappes utilisées De la fade Le travail était exceptionnel Vraiment Le round est à revoir Pour regarder Encore une fois Chaque utilité Hermie par les agents Ça a été Vraiment Hyper hyper pro Ce qui a été fait Et en plus Il n'y a pas De gourmandise On bloque On attend Il reste 30 secondes Voilà On a encore une fois Un petit kill Deux kills 6 à 5 Petit side Sympathique Déjà de la part De 3D Max En ayant perdu Le pistol Je vous le rappelle Regardez Là on bloque On rebloque Après ça tape Ils n'ont rien pu faire One way au niveau du mid Très très dur à cross Et des contretemps Sur les duels Et Ok on est sous équipé On a l'ulti De Nescas Pour un after plant possible Qui pourrait vraiment poser problème Mais on a l'ulti de Dawn En fait Qui fait vraiment chier À la Viper On a Seawoff également Qui a le sien Pas de glissade Voilà pas de glissade Et normalement Ce serait un beau 7-5 On prend l'orbe Côté Machina Et super On infiltre Blitzen Au niveau de la Huka Et regardez le setup S'il vous plaît On se concentre sur le radar Regardez le setup de Blitzen Il va attendre que sa Tourelle décale Pour avoir sa propre information Et être en crossfire Avec sa propre tourelle Donc là l'idée Du setup De Blitzen À ce moment là Très intelligent Par contre Il faut essayer de rééquilibrer Les BP au niveau du A Parce que là On est très 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 sous équipé Numériquement Au niveau du A Et derrière Nescas Qui va envoyer son ulti Et ça je vous l'ai dit C'est ce que je craignais un petit peu La grenade Fra mal à Nescas Il va réussir à survivre Oh là là Incroyable Ulti de Dawn Et non On n'arrivera même pas Sur l'ulti de Dawn Quel dommage On sait qu'il y a des gens Au niveau du Tetris On garde au niveau de la lampe Encore une fois C'est le bourbier total Les amis Allez on commence à rentrer dedans On sait qu'il y a un mec Au niveau du VP désormais Il est tout seul Et c'est fini 7 à 5 Grosse reprise encore une fois De la part de 3D Max Incrédible Les amis Incrédible Ouais je vous Ça fait très bizarre De voir cette map Mais Je sais pas ce que vous Vous en pensez les gars En termes de spectacle Tu vois en tant que viewer En termes de spectateur Comment vous la trouvez Moi je trouve que c'est Beaucoup plus intéressant De regarder une game sur Bind Que Icebox Ouais je vous le dis Moi personnellement Je préfère regarder Bind Il y a beaucoup de bagarres Bon quand il y a des ultis De Viper et tout Il y a du vomi partout Sur la map J'avoue c'est compliqué Mais très honnêtement Je trouve qu'en termes de spectacle Et tout pour les gens Il y a beaucoup de duels Beaucoup d'échanges Il y a Ça rentre dedans Côté attaque Côté défense Les téléporteurs Dynamisent un petit peu Donnent du rythme Tu peux avoir un petit peu Dans tous les sens Je trouve que c'est Bien à regarder En termes de spectacle Je trouve que c'est vraiment Une map qui est super Super cool à regarder Merci Kiyo pour le sub Par rapport à Icebox Très honnêtement Pas ouf Ou même Fracture Ou même Fracture Par exemple Je parle vraiment D'un point de vue spectateur Fracture moi c'est une map Que j'aime bien L'innovation Des 4 zones Et tout machin D'avoir 2 BP Avec juste le milieu De la map qui séparait 2 BP et tout Vraiment il y a Des très bonnes idées Chez Riot En tout cas au niveau Des mappeurs Mais je parle vraiment A titre spectacle Spectateur Viewer et tout Je trouve que Bind C'est Aven C'est Ascent Elle fait partie De cette classe là De map Où t'as du plaisir A regarder Split également A été une map Très intéressante J'attends le retour De Split Avec beaucoup D'attention A voir pour la nouvelle C'est quoi la nouvelle C'est Lotus Lotus On fait un appel Matelian qui fait un kill Il y a un petit reven Dommage que là On se revenge pas C'est une catastrophe Là c'est une catastrophe Sakaka arrive à faire 4 kills Il prend 1 kill 1 par 1 Sur 3D Max C'est une horreur Ce que vient de nous produire Comme pistole On va voir la formation Sur le dernier Blitzen Oh putain je crois C'est la première fois Que je vois pas Sova Dernier en vie Bon après vous allez me dire Y'a pas de Sova Chez 3D Max Mais d'habitude Je vois un Sova Dernier en vie Là je vois une Killjoy C'est assez normal Split trop déséquilibré Ouais Split C'est une dinguerie T'alors j'ai joué en rank On a commencé en terreau C'était une horreur T'es pile ou face Tu commences en terreau Sur split T'as envie de mourir Genre c'est C'est la map Où vraiment Tu commences terreau Tu chouines On a l'information Ohlala Le petit Satchel Qui met déjà Blitzen à un HP Route terminado Va-t-il réussir A prendre un kill ou deux Pour essayer de former son orbe Ça ça va être la question Que je me pose Petit reveal Ohlala Il est finito Sakake chanceux Non 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 C'est pas de la chance C'est de la désorganisation totale Et Manque de discernement De la part de 3D Regarde 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 On va le replay Regarde Regarde Là Sakake il a pris un kill Là il prend deux kills Là il prend Trois kills Et là Il prend quatre kills Un par un Un par un Un par un Un par un En plus il a carrément En slow motion Pour te montrer Qu'il y a quatre noobs Au niveau Comment ça s'appelle Octogone Moi j'appelle ça octogone La longue B J'appelle ça l'octogone Moi il y a quatre noobs Au niveau de l'octogone Qui se parlent pas Qui vont pas se jouer le mec Qui est en plein milieu Qui est littéralement en lieu Donc c'est pas de la chance Ça me doit Bien évidemment Ouh là la blizzard qui arrive A faire un kill C'est inouï Dans la position Dans laquelle il était C'est inouï Ce qui vient de se passer 4v4 C'est pas trop mal On fait une belle affaire Donc oui Bien évidemment Que ça doit jamais arriver Mais Tu fais une erreur A ce niveau là Les mecs ils capitalisent direct Ils savent viser Tu décales T'es suréquipé Tu décales un petit peu En slow Tu te fais deux balles Y'a pas de secret Ouh Luke arrivera A faire un petit poke A se repositionner Au niveau du Tetris Il va enchaîner C'est de l'écho Il va aller se régaler Ouh Don qui vient punir Et ça caca qui tient la ligne On fera deux armes Tomber Pas fou Pas fou Pas fou 7 à 7 C'est très stack Blitzen là Le kill qu'il vient de faire C'est une dagne Machina qui était tout seul Middle Je prends note Tout le monde était dans les showers Et Machina il était tout seul Dans le mid avec Brimstone Machina il a du sang Il a du sang De 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 happy Qui coule dans ses veines Lean Lean et les eco-kill C'est un farmer De eco-kill Lean Il est dans une position Ouh Ça veut lui donner Oh là On met tout de suite On met tout de suite à mal On bloque On bloque immédiatement Voilà On va droner tranquillement Machina qui garde le cul En baller Cœur qu'il est Pourquoi y'a pas une Ok y'a Killjoy qui est dans le trio d'attaque en fait Et Lean qui est déjà au niveau de la fontaine Attention Ban for note marrant Ah merci la modération Vous êtes des monstres Blitzen qui se fait mettre à mal au niveau de la shower Il est obligé de reculer On est très 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 passif On a une double lame Côté On a l'information désormais On en fera un Pas de revenge côté Machina Non Machina ne veut pas revendre son coéquipier On donne un kill comme ça gratuit Monsieur Bublix merci beaucoup pour le sub Là je suis choqué Fakaké qui veut contre temps Machina Ouais je Dommage de pas tenir la lampe à ce moment là Et Lean qui a renfermé Parce que bien évidemment qu'il avait push toute la fontaine depuis le début Gros wound bonus qui passe pour Valiant Avec Au niveau de Du market Ah putain je me rappelais plus Et tellement que j'ai pas joué bin depuis longtemps Là 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 y'a pas de revenge Non Petit couteau Je m'en vais Là Petit revenge Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Surtout quand t'as une équipe avec double initiateur On a quand même Dawn et Yota qui peuvent prendre les zones On y va avec un brimstone mon frère Et Yota justement Je crois que c'est Yota justement qui est mort Mais sans prendre d'informations Là on a l'info avec le drone On trappe Plus la grenade Superbe combo On a dézoné On va essayer de reprendre On contre drone Ça s'échange dans la bagarre au niveau de la Oka Et on rentre dedans Super kill de Matelian Qui n'a pas peur Et vraiment qui donne beaucoup d'oxygène à son équipe Oulala Blizzard qui évite la grenade de peu Est-ce qu'on va pouvoir récupérer l'équipement Au niveau de la droite du BP C'est important Là Lynn va avoir des kills Et il se fera descendre Matelian encore une fois Oh la 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 Quel kill salvateur Quel joueur incroyable Matelian Il vient de donner Vraiment beaucoup d'oxygène à son équipe Je dis pas qu'il ait gagné le runa Mais franchement Matelian encore une fois Oh la la Matelian Monsieur je t'applaudis Je t'applaudis Oh la la Merci beaucoup Merci beaucoup Sans toi c'est le gouffre Oh la la je veux des applaudissements Parce que là Prendre ses deux paires de couilles Et aller écraser Sur le front du brimstone au Glock Ramassage de fantôme Un kill, deux kills, trois kills, quatre kills Je vous le dis Il y a très peu de gens qui le font Parce que Rien que le kill en prise d'espace sur le brimstone Il a pas peur de traverser la smoke de la hookah Et tout Grand respect à Matelian Je vous le dis Il y a très peu de joueurs qui font ça On voit beaucoup de gens bait Se cacher Faire des coups d'épaule Là vraiment Faut respecter ça On aura l'information Côté Blitzen Dommage Le petit ping Sur Blitzen Mais il sera revenge De la part de Dawn 4v4 Avantage au terreau Je vous le rappelle Ça crée des trous sur la map On essaye de rentrer dedans On aura l'information Y'a rien Videz BP Videz QBP On va essayer de follow les choufleurs Allez faut follow les choufleurs Et on arrivera à taper encore une fois Matelian Exceptionnel Et en plus on push au niveau du spawn CT Pour prendre en tenaille le mec dans le elbow Et on re-smoke profond Quelle phase de jeu exceptionnelle Que vient de proposer 3D Max Ça c'est de l'attaque comme j'aime bien agressive Wouh Ça c'était propre Vous voyez ça Ça c'est du beau jeu vidéo ça Ça c'est du beau jeu vidéo De la phase groupée Un dueliste qui a pas peur Le groupe derrière qui vient revenge Parce que c'est de la réaction bien évidemment On se fait push la longue Donc on push la hookah Voilà on défend Sachez qu'en défense on défend jamais deux zones en même temps Voilà C'est Soit tu défends la hookah Soit tu défends la longue Ou alors c'est parce que tu minimises tes forces de défense numériquement Voilà sinon c'est un long un hookah Et dans ce cas là tu fais du 1vx contre 1vx C'est pas possible Pour ceux qui veulent Pareil c'est la particularité de cette map C'est que En gros elle a quand même 4 zones cette map Elle ressemble un peu à fracture Mais sur la latéralité Entre guillemets Y'a la longue Y'a la hookah Y'a le market Le mid Le mid quoi La short Et y'a la shower Et donc forcément pour la défense C'est très dur à bloquer un petit peu tout C'est pour ça qu'on a eu des metas Très souvent avec Viper Qui permettait de bloquer deux zones à la fois On a eu des metas justement avec Viper plus Killjoy Pour bloquer énormément de zones Et très orientée défense Et là je vois que la compo Entre guillemets Y'a plus Viper pour le coup Mais on a toujours cette petite Killjoy Et tout Et surtout on avance On avance très très fort La metachamber Ouais la metachamber Qui permettait de pique Y'avait la metachamber Putain la metachamber Qui permettait de pique Et en plus Qui récupérait deux traps Qui se rappelle de Qui se rappelle de cette phase d'horreur Oh la 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 Qui se rappelle de Chamber Quand elle avait deux traps C'était une dingue rive Ça c'était une dingue rive Plus Brimstone Qui bloque la hookah Avec ses smocks et tout C'est pour ça que c'est quand même Une map orientée Entre guillemets défense Mais en réalité C'est une map tellement large Tellement de profondeur Et tout Qu'elle peut permettre A l'attaque de s'exprimer Elle peut permettre A l'attaque de s'exprimer C'est ça que je veux dire en fait Ouais les deux traps Sans range Ils pouvaient téléporter Rappelez-vous Chamber Ils pouvaient se téléporter D'un BP à un autre Vraiment c'était une dinguerie Sur Bind Chamber c'était la terreur de Bind Je vous le dis Lean Avec la petite lean classique Est-ce qu'on va Oh la la Le petit sautage de lean La flash On arrive à mettre en échec Un petit kill raté La grenade de Matélia Encore une fois Et on va essayer de pousser Au niveau de la zone Et c'est Blitzen Qui va devoir faire un gros travail Au niveau de la Huka Si Wof qui garde bien son Elbro Et c'est Blitzen Et c'est Blitzen Qui va avoir du travail Super travail de Blitzen Pas mal Voilà pas naïf ça Blitzen Lâche cette Huka Et on TP Et on repart en plus Mais quel Quel incroyable rune C'est ça que je vous disais Ça dynamise Les téléporteurs peuvent donner Un aspect tactique supplémentaire Sur cette carte Qui est plaisir Qui est un plaisir à regarder C'est toute la lucidité L'intelligence De Blitzen D'avoir Il y a ta il fait quoi Oh la la Oh la la Heureusement que Machina Fait la bagarre Ok 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 Oh la la J'ai failli avoir un infarctus Donc je vous rappelle Tout En fait c'est Là l'intelligence La lucidité de Blitzen De garder le téléporteur De pas s'infiltrer Entre guillemets Dans la Huka Et de se faire descendre Par je crois que c'était Neskaz qui gardait la Huka De call la redirection En mode on TP On se barre Parce que là regardez On a déjà énormément d'informations Il y a le On sait que Si Wof Il est dans les parages On se doute Qu'il peut y avoir un mec Huka Là il y a Yota Il se balade sur la map J'ai envie de tout casser Et donc les téléporteurs Qui dynamisent Qui donnent un aspect Entre guillemets D'un peu de mobilité Sur la carte en plus Et c'est pour ça Que moi j'aimais bien J'aimais beaucoup cette carte J'espère que Riot va pas la ruiner Après si nous refont Un rework à la split On aura pas de soucis A nous faire Ils vont rajouter Deux petites caisses Un corner changé Et ils vont nous faire Attendre un an pour ça On va dire ouais Tout ça pour ça Parce que split Permettez moi de vous parler Monsieur Riot Vous nous prenez pour des cons Sur 10 Ils nous ont pris pour des cons A combien les gars Sur split Vraiment Ça faisait un an On l'aimait bien cette map On l'aimait bien quand même Ouh là la line Ouh là la line Qui rate encore une fois Matelian tout seul Il faut l'aider Il faut l'aider Encore une fois On envoie Matelian Ça on a pas peur On est en train de se précipiter Quelle désorganisation Et Matelian malheureusement Qui rush tout seul Qui est pas aidé par ses coéquipiers Depuis tout à l'heure Et là il fait pas l'exploit Voilà Killjoy qui va essayer D'envoyer son confinement Pour encore une fois Faire reculer cette défense Très important Et après envoyer la phase de jeu Voilà On sait que les mecs Vont être derrière le elbow Allez il reste 3 secondes Faut enchaîner Faut enchaîner les gars Faut invahir le site On a pris Oh là là On a déjà repris le QBP Là Don qui est en train d'être pingé On a du contact Lin qui reprend Qui fait énormément de dégâts Et Yota qui se retrouve désormais En 1 V4 C'est compliqué On a un kill On a vu On a vu l'épaule T'as pas vu l'épaule ? Dommage Jessie très solide Quelle phase de jeu désastreuse Que l'on vient de voir là Là il y a eu beaucoup de peur Beaucoup de stress Beaucoup de tension Là il y a Yota Qui est tout seul au niveau du elbow Là on plante la bombe Mais Lin plante C'est n'importe quoi On est très 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 désorganisé On essaye de prendre toutes les zones En même temps On a essayé de prendre le elbow On a toujours pas Posé quelqu'un au QA On plante Mais on garde pas le spawn de CT C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Ce rune c'est vraiment pas beau à regarder 10 à 9 Equipement Equipement on est où ? Ulti on est où ? On a Brimstone Qui va avoir son ulti en face Sakake qui va pouvoir permettre Un petit truc Ouais Sakake qui est en train d'essayer De prendre la shower On lui bloque la shower à Sakake Il voulait très certainement l'orbe Est-ce qu'on va lui donner cette orbe ? Il faut se battre pour la shower les amis Super Voilà Reculer Blitzend qui garde avec sa tourelle Toute la Oka On est 2 On est en 2-3 Côté Valiant 3 en A 2-2-2 en B Blitzend qui commence à infiltrer son contrôle map Voilà On vient encore une fois de donner l'information On drone contre Flash Yota qui vide le mid C'est du travail tranquillement On fait tomber les stuff Il reste une minute En face Jesse lui reste une smoke Et surtout Blitzend qui a fait un gros travail Attention Parce que Blitzend Il va pouvoir donner A ses Regardez sa force Sakake Regardez au niveau du radar Sakake est déjà en train de Rota au niveau du B Juste avec le travail de Blitzend Qui s'est montré au niveau de De la Oka Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure Regardez Nescas Il est déjà en travail avec Voilà Et donc regardez Sakake revient encore une fois en B Juste sur la présence de Blitzend Donc là le gros travail est fait Et il a réussi à prendre énormément de zones Vraiment Ils sont très passifs la Valiant Qu'est-ce qu'ils ont Jesse n'est pas trop là On a de l'arrivée On a une grenade On a une grenade Et là on va doguer On sait qu'il y a quelqu'un au niveau de la longue Mais on arrive à prendre un timing côté Blitzend Super round Oh là 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 Blitzend double entry Double entry Et là ça va être compliqué Peut-être un save pour Valiant Est-ce qu'ils vont forcer le round Oh là 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 Gros travail de Blitzend Gros travail de Blitzend Attention qu'est-ce que c'est que ces chichas Super Matelian Qui va faire le travail derrière Oh là 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 J'ai failli péter mon crâne La bombe était tombée Pourquoi on a planté la bombe à gauche Mais frère C'est quoi ça Mais moi je vais pas vivre vieux Je vous le dis Je vais pas vivre vieux Je vais pas tenir Je vais pas tenir Si on fait 4 matchs comme ça par semaine les gars Je finis pas 2023 C'est 3D C'est 3D qui le gagne A la dernière seconde Matelian qui fait le kill On est bien d'accord les gars Là on le prend en bloc Il a été drone Super Merci Quantique pour le sub Merci beaucoup Eh les gars Road to 1300 sub Si vous avez des primes Faites-moi des cadeaux Faites-moi des gifts Tout ça tout ça On vous aime Donc au niveau de l'équipement Ouais on a 2 petites stingers D'ailleurs le stinger prend un nerf Je crois c'est à partir de la semaine prochaine Le stinger coûte plus cher Et fait moins de dégâts Il passe de 25 de dégâts à 23 Ça fait une balle en plus dans le corps Oh la la Quelle horreur Oh la la Quelle horreur Jesse qui fait un super spray transfert 3 V 5 Bombe plantée Attention Attention On a déjà On garde le Garde le ce dog Voilà On temporise On temporise On a le temps On a le temps Maintenant on peut y aller Qu'est-ce que je vois là encore une fois 2v5 2v4 désormais Et là malheureusement Blitzen qui fera pas un kill Et on a Le lurker fou Toujours en vie Mais ça ne passera pas 11 à 10 Ce rune fait mal quand même Très honnêtement Le rune fait très mal Ce rune fait très mal Franchement On était pas équipé Il y avait mieux à faire Je pense qu'on aurait pu faire Le même rune que le précédent Les épuiser Au niveau du temps On se regroupe trop vite Très désorganisé Sur la prise de la lampe Pas ouf Pas ouf T'as des bonnes relations Avec les joueurs ou pas ? Euh Non J'ai pas de relations Je suis directeur J'aime pas les relations Avec les femmes J'aime pas les relations Avec les hommes J'ai relations avec mon PC Je joue aux jeux vidéo Tous les jours Je n'ai aucune interaction sociale Avec un être humain Ah bonne réponse Tu t'attendais pas à celle là Pas de douche Pas de brossage dedans Rien du tout Politicien de l'élite Ok Là ça s'observe Ok c'est pas trop mal On a full Rota Côté Valiant Oulala Cet appel de jeu A fait Rota Tout le monde au niveau du radar Voilà On a déjà Sakake Qui est en train de revenir Au niveau du B Plus leur raise également Lean On va droner Pour prendre l'information On a vu des petites têtes dépassées Ok Et est-ce qu'on accélère ? Est-ce qu'on accélère là-dessus ? Est-ce qu'on accélère là-dessus ? Oui La lampe est investie Ok on a déjà au niveau du cubi On va planter la bombe Faut prendre cette lampe Faut prendre cette lampe les amis S'il vous plaît Prenez cette lampe Non on plante au niveau de la shower Ohlala Les prises de risque Les prises de risque Machina Mais comment c'est idiot Planté ici mon frère Ohlalala En plus on a peur On essaye On a essayé quelque chose Mais ça passe pas Encore une fois 5v3 Pour retake Matélian Peut-être oublié Non il va être check Un quasi-perfect pour Valiant là Sur la retake Allez faut y aller mon frère Mais non ça passe Ça passe pour Valiant Ça passe pour Valiant 11 à 11 11 à 11 les amis Je comprends pas Encore une fois Le plantage de bombe Faut planter tank Planter tank Jouer sa petite retake tranquillement Planter ici Sans avoir la lampe C'est très compliqué Pourquoi il plante pas J'en ai aucune idée Peut-être que là Il y a des informations Que lui là Qu'on a pas nous On voit en caméra Tiens En caméra libre On voit plus ou moins La pression qu'il y a Lui peut-être Il a peur de la lampe Là on attend On sait que On a forcé tout de suite La rotation On sait qu'on a un timing Pour se réorganiser On sait qu'on a un timing Pour se réorganiser Voilà super Un gros kill de Lynn là Pour se replacer Au niveau de la lampe Super travail Il n'y aura pas d'armes Et en plus on grenade Oh là 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 Beaucoup de dégâts De la part de Lynn Sur ce round Ça y est On est en train de prendre l'eau Là les gars Ça fait 2-3 rounds Qu'on laisse passer les rounds C'est vraiment dommage On essaie de drone Pour prendre un petit peu la Oka Voilà on a une info Sur la lampe Qui a rien On a une info sur la Oka Qui a rien On est en train de se réorganiser Défensivement parlant On est 3 On vide un petit peu Au niveau des showers Gros travail de défense Là de la part de Valiant Qui a une très belle lecture Jesse encore une fois Vraiment Il maîtrise l'esprit Ce gars Lynn qui contretend Au niveau de la corniche Et qui va faire le kill Sur Yota Plutôt facilement 2-V-5 Avec toujours Le lurker fou en vie Une capacité à survivre Putain C'est Walking Dead le frère Très très dur Très très dur Non BNZ Non 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 J'ai eu aucun J'ai eu aucun choix Sur rien du tout Et là ouais Là plus On plante pas la bombe Donc au niveau de l'argent Non ça va en fait On a écho là juste avant En fait On était en semi-buy On a 3 ultis C'est le moment D'envoyer les patates là 12 à 11 Faut aller chercher Faut aller chercher L'overtime les gars Faut aller chercher L'overtime Ok on envoie Matelian On sait que dans la shower Y'a le gars Ça prendra pas Mais Nesca se prend quand même Un peu de dégâts Faut suivre le choufleur Faut suivre le choufleur Les gars Faut le finir Sauf que Nesca Ça vient bloquer On a planté la bombe Faut prendre la lampe Faut prendre la lampe Si on prend pas la lampe On est finito les gars On va essayer de temporiser Outil contre outil Lynn qui va essayer A reprendre la bombe Machina qui fait un gros kill Faut se moquer Faut se moquer entre les BP Faut se moquer entre les BP Super Plus la flash pour temporiser Encore une fois On cède Oh la la Jesse Du sang froid à Yota Du sang froid à Yota 12-12 Oh la la Jesse Mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec Jesse frérot Il spray comme Get Right T'as à l'époque Oh la 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 J'ai l'impression de voir Get Right Lâcher des sprays frère A chaque fois que je le vois Regardez-moi ça Regardez-moi ce contrôle Quelle beauté Quelle beauté Quelle beauté Et Yota qui finit le 1v1 Beaucoup de sang froid Il finit tôt Pepito 12-12 Quel game Le spray était beau l'heure les gars Putain Eh monsieur Riot Mettez-nous un spray sur le jeu Qu'on ait des actions comme ça plus souvent On en a marre Du tagging et de la Yampunch On veut des beaux sprays de transfer 3D Max Jesse Offre de contrat Je peux pas Je peux pas Je peux pas Si je fais une offre C'est du poaching Faut aller chercher son agent Et tout ça Des transferts t'as peur Ouais franchement Faut faire un truc sur le spray Du jeu Ça va Laurent Ce serait trop cool De mettre un petit spray Un petit truc Pour que ce soit plus polyvalent Qui est la YM Qui est le burst Qui est le tapping Mais qui est un peu de spray aussi Ça fait kiffer quoi Dans un FPS digne de ce nom Il faut pouvoir avoir le choix De son style de jeu Ou Sakake Bah lui il a le style Lui il a le style Il a le choix Il a la foi Il a tout Il vient d'ouvrir le B A lui tout seul Seawoff qui veut tout de suite Bah repartir Se mettre en sécurité Avec ses coéquipiers Et derrière on a Yota Matelian Qui veut le renfermer Au niveau de la chart Mais c'est prévisible C'est prévisible Matelian qui fait un kit Matelian Il est chaud aujourd'hui Oulalalalalala Qui va réussir à save son arme Ça ne sert à rien De toute façon Et Sakake Déjà repositionné Pardon Attendez Attendez Peut-être que Dieu Est avec nous Sur ce round S'il met le 1v5 J'offre un pass de combat A tout le monde dans le chat S'il met le 1v5 Pass de combat Pour vous tous Désolé Vous êtes passé à 3 kills D'un pass de combat les gars C'est dommage Mais vous croyez pas En Matelian frère Vous lui avez pas donné de la force Je suis désolé Vous êtes passé à 3 kills D'un pass de combat C'est tellement triste Mais comme vous êtes médisant Vous regardez avec l'oeil Malsain Plein de sorcellerie Le mec il a whiff Comme jamais Mais si vous le regardez Avec amour Respect Confiance Et foi Et courage Et encouragement Et félicitations Bah je pense qu'il aurait mis le clutch C'est juste que vous êtes médisant les gars Vous êtes des mauvais êtres humains C'est tout On peut plus leur donner de respect Frère je fais que ça De leur donner de la force Ah frérot Je crois Ohlalala Matelian qui se fait démolir Ça y est Ça lâche Ça lâche les chevaux Super travail de Machina qui renferme Ohlalala Si Wolf qui arrive à survivre C'est un calvaire C'est un calvaire Et pendant ce temps là Lin qui se réorganise Au niveau du BP Pour reprendre en catastrophe Et quoi ? Et Machina qui tombe le dernier 14-12 C'était une belle game C'était une belle game C'était une belle game GG On a pris du plaisir ce soir